bonjour à tous ici Azarad j'espère que vous allez bien petit vlog pour vous parler du serveur sur reign of king tout simplement pour vous dire que à partir du 16 il sera fermé donc fermé définitivement enfin jusqu'à nouvel ordre parce que là c'est plus possible c'est n'importe quoi depuis la dernière mise à jour en fait il n'y a même plus d'admin on peut plus mettre d'admin ils disent de supprimer le fichier config on le supprime mais après il en refait un nouveau donc un nouveau tout neuf où il faut rentrer les admins on met juste les noms des admins on change rien d'autre on touche à rien on met juste le nom des admins et là il n'y a plus que les admins qui peuvent se connecter et pas les joueurs du coup c'est soit les joueurs sur les admins qui sont connectés c'est n'importe quoi donc déjà pour ça de 2 il n'y a plus personne enfin il n'y a plus les trois quarts des gens sont partis comme comme par hasard j'ai envie de dire il y a un anti cheat qui arrive pouf et plus personne il reste quoi trois quatre mecs voilà par soir alors qu'avant on était une bonne quinzaine voilà c'est la magie de l'anti cheat bon je dis pas que tout le monde cheater mais bon à mon avis il y en avait certains qui étaient un peu douteux et qui veulent pas l'avouer voilà donc déjà de 2 et de 3 les bugs à répétition les coffres qui disparaissent je reçois je sais pas combien de messages tous les deux jours pour ces problèmes là les mecs qui farment comme des porcs il farme il farme il farme pendant deux jours et là d'un coup paf plus rien dans les coffres donc soit c'est un bug récurrent soit c'est parce qu'il y avait des cheaters sur le serveur j'ai eu des plaintes de mecs qui respectent pas les règles j'ai eu des plaintes de choses bizarres des ressources qui disparaissent devant des joueurs alors qu'il y a personne devant eux genre il y a des trucs qui se volatilisent en direct enfin que des trucs comme ça c'est insupportable donc voilà il reste ouvert jusqu'au 16 parce qu'il toute façon dans le temps que j'ai payé il reste jusqu'au 16 mais à partir du 16 il sera fermé ça sera terminé parce que bon 30 dollars juste pour que les cheaters puissent troller et pour jouer à un sac à bug je suis désolé mais faut appeler un choix achat c'est pas possible voilà je le dis c'est pas possible donc si jamais si jamais un jour je rouvre un serveur sur reign of king ça sera vraiment quand le jeu aura corrigé toutes ses conneries je sais qu'il en alpha je parle je parle peut-être un peu un peu cru un peu froidement en parlant du jeu c'est un très bon jeu mais à chaque en fait le problème c'est que il bosse bien les développeurs ils font plein de mises à jour ils rajoutent des trucs et tout mais à chaque fois qu'ils font un truc contre les cheaters les cheaters trouver un truc pour contourner de deux la communauté française est complètement à chier faut le dire ça c'est pas que sur reign of king c'est sur tous les jeux en général de façon maintenant même sur les serveurs étrangers si tu dis que tu es français tu te fais kick voilà parce que tu es français tellement les français sont cons donc voilà enfin bref plein de trucs comme ça qui font qui fait que c'est pas possible donc le serveur fermera ses portes je vais sûrement me remettre à 7 days to die donc pourquoi pas si jamais je dois créer un serveur ce sera peut-être 7 days j'en sais rien parce que le jeu a quand même changé il a fortement bien évolué d'après ce que j'en ai vu après on verra bien en tout cas pour reign of king c'est c'est fini donc vous avez jusqu'au 16 si vous avez envie de jouer mais bon sachant que le serveur va fermer le 16 on est le 12 ça sert à rien de se ruer sur le serveur tout ça donc un si les deux trois cheaters si les mecs par aiglo ou ceux qui font de la merde qui sont sur le serveur encore qui ont le passé tout envie de se défouler bah allez-y de toute façon il va fermer le serveur donc allez faire vos conneries comme vous voulez toute façon voilà il va fermer donc peut-être qu'un serveur ouvrira quand il y aura un vrai anti cheat qui marche quand il y aura ça se trouve il marche mais bon il ya des gens qui ont été ban par le fond non ils ont pas été ban ils ont été kicker deux fois de suite ou trois fois de suite par le par l'anti cheat alors que c'est des gens qui ne cheat pas d'après ce qu'on me dit non je cheat pas mais c'est des gens qui se font ban par l'anti cheat ou qu'ont des problèmes pour se connecter ou qu'ils se font ban par l'auto ban du serveur c'est un autre anti cheat entre guillemets alors que moi j'ai jamais eu de souci avec ces trucs là yann n'a jamais eu de souci avec ces trucs là killer n'a jamais eu de souci avec ces trucs là les joueurs les bons joueurs qui ont été irréprochables n'ont jamais eu de souci avec ces trucs là par contre il ya les autres voilà les autres qui à qui on rappelle souvent des règles qui joue pas forcément super enfin non c'est pas qu'ils jouent pas rp mais qui cherche la petite bête qu'au moindre truc par contre ces joueurs là ils arrivent à se faire ban par l'anti cheat ils arrivent à se faire ban par l'auto ban voilà 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 j'ai rien d'autre à dire c'est tout il va fermer quand je dis quand je dis ceux qui se font ban par par l'anti cheat et tout elle ça gagne je ne vise pas toi personnellement rassure toi parce que je sais que toi aussi tu as été tu as été ban par le non tu as été kicker une fois par le le nouveau anti cheat et la faute à où tu t'es reconnecté une deuxième deuxième fois ça allait donc c'est que c'est un truc qu'a déconné par contre il y en a ils n'arrivaient pas à se reconnecter tout ça et cela ils étaient déjà un peu plus louches ou alors ils avaient peut-être mis des modes ou des trucs des peut-être des patchs fr ou des trucs comme ça parce que maintenant le modding est interdit sur le jeu vu que l'auto ban et tout ça voilà ça analyse les fichiers du jeu s'il ya un truc qui a changé ou quoi il ban automatiquement enfin bref ça sert à rien de parler de tout ça parce que de toute façon ça va fermer donc c'était sympa le jeu est bien à surveiller si jamais ils arrivent à corriger tous ces problèmes de bugs et tout ce qu'en gros il ya que les serveurs officiels qui marche là moi je peux il ya même plus d'admin ya plus rien on peut plus rien faire j'ai cherché j'ai cherché sur internet des permissions point cfg qui sont censés marcher je les ai recopiés je les ai machin sans faute ni rien j'en ai essayé plusieurs toujours le même problème donc je laisse tomber ça fermera puis bon c'est pas la mort c'est qu'un jeu il y en a d'autres des jeux on va pas se focaliser comme je l'ai déjà dit sur un seul jeu comme certains comme certains streamers et c'est bref bref c'est tout sinon on verra il ya peut-être les lannisters pour vraiment ceux qui veulent continuer à jouer il ya peut-être les lannisters qui qui s'en sortent un peu mieux avec leur serveur j'en sais rien je sais pas faut voir parce qu'il m'avait proposé d'aller voir leur serveur et tout mais eux ils sont tous admins en fait parce que je crois qu'il ya personne d'extérieur encore de joueurs à part entière qui ne gère pas le serveur qui s'est déjà connecté enfin j'en sais rien je sais pas on verra bien de toute façon de toute façon reign of kings était devenu un peu mort en ce moment bref je verrai bien je verrai bien ce qu'on fera niveau serveur pour la communauté on verra on verra ce qu'on fera de faire un truc durable sur un jeu où il n'y a pas que des cheaters et des et des trolls et des machins et puis des abrutis des trucs des mecs qui savent pas lire deux trois règles voilà c'est tout moi je vous laisse parce que j'en peux plus je crois que je me suis pas encore remis de mon live de 17 heures je vous dis à tous bonne soirée bonne journée et à la prochaine c'est azarad pour gaming for fun ciao tout le monde